la dernière étape de cette route des étalons en ce qui nous concerne avec l'ease le compteur annonce à peu près 500 km on n'a pas toujours pris les bonnes routes non plus on arrive donc à tout que pour une dernière étape au hara de la croix ce nez chez la famille hausse lait et que ça saute où il a tous les comportements du cire 1 à starban aujourd'hui de mauvaise humeur c'est quand même la fierté du hara j'imagine bah oui bien sûr ouais ça lui fait quel âge maintenant 19 ans 19 ans et là il en pleine forme comme vous pouvez le voir les fringants il est prêt à attaquer une nouvelle saison combien de saisons a-t-il été numéro un numéro un deux ou trois sinon il bordaillait toujours les cinq six là juste l'année dernière où était un peu moins bien mais bon c'est suivant cette année je pense qu'il va avoir une bonne une bonne production de nouveau de jeunes quelle est son activité pour 2013 comment ça se présente cette année je pense qu'il va faire une quarantaine de juments là on a déjà vendu une vingtaine ça devrait continuer normalement est-ce que les derniers résultats en course vous ont donné satisfaction oui 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 puis là j'ai regardé il ya beaucoup de jeunes qui sont à l'entraînement et ça devrait ça devrait bouger on sait un petit peu le patron ici puis il ya un jeune qui est là aujourd'hui il a beaucoup plus on a vendu pas mal de sailly et je pense que ça devrait aller fils de mansonnier qui il a été conféré la la responsabilité de prendre la succession ce qui n'est pas simple ça fait trois générations on avait type mot ce mansonnier est maintenant diamant de boy et je pense que il ya on a des bons retours c'est vraiment un beau cheval et doté d'un super modèle super modèle et tout pour être un bon reproducteur en obstacle un peu de son pedigree au delà de mansonnier côté maternelle parce qu'on connaît pas forcément bien d'amont de boy leur silver et goldersilver a déjà donné trois mansonnier dont deux gagnants de groupe 1 golden silver qui a dû gagner une dizaine de groupe en irlande et donc qui était par mansonnier et vous avez deux autres mansonnier qui ont gagné au niveau groupe et là il ya encore un autre astarabad qui a trois ans qui en angleterre et le polyglotte de deux ans en irlande voilà et là elle est pleine de saint dessin aussi bien par le courant paternel que le par le courant maternel c'est du 100% croissonnés voilà oui un troisième étalon et est ici non de les deux quand il s'appelle grand couturier parti il est parti à l'étranger on saute ici en fait voilà la pure tradition de la maison de l'obstacle voilà merci beaucoup merci à vous